Rafael Nadal s'est imposé 7 fois à Rome et pourtant sur les 3 dernières éditions du tournoi italien il s'est arrêté systématiquement en quart de finale avec des défaites assez sèches contre Wawrinka Djokovic et Thiem en 2-7 donc va-t-il pouvoir s'imposer une 8ème fois ? C'est ce qu'on va essayer de voir, c'est parti ! Je rappelle que la finale de l'édition de 2017 oppose Alexander Zverev à Novak Djokovic où l'Allemand s'était imposé 6-4, 6-3 pour décrocher son premier titre en Masters 1000 c'était surtout l'époque où Novak Djokovic arrivait encore à faire des finales ce qui est vraiment compliqué en ce moment Sachant qu'il peine à retrouver son niveau bien sûr, le grand favori reste Rafael Nadal malgré sa déconvenue en quart de finale à Madrid où il a perdu en 2-7 contre Thiem donc nous dans cette vidéo on va revenir sur le tableau potentiel des principales têtes d'affiches à commencer par Rafael Nadal qui pour premier match pourrait jouer Verdasco ensuite Berdic en quart de finale il pourrait retrouver Dominic Thiem pour la revanche de Madrid en demi-finale il pourrait jouer Dimitrov, Nishikori ou Djokovic et en finale pourquoi pas Alexander Zverev Concernant Djokovic il a pour le coup et pour la première fois de l'année je pense un tableau assez abordable où il peut aller assez loin et essayer de conserver un peu ses points sachant qu'il a quand même 600 points à défendre et que s'il venait à perdre tôt il pourrait être éjecté des 32 premières têtes de série et surtout on pourrait potentiellement avoir un Nadal Djokovic au premier tour de Roland Garros Djokovic au premier tour jouer Dolgopolov ensuite un qualifié Isner potentiellement en 8ème Nishikori ou Dimitrov en quart Nadal en demi et Zverev en finale et concernant le tenant du titre Alexander Zverev il pourrait commencer contre un qualifié jouer Edmund ensuite Del Potro en quart de finale Anderson en demi-finale et surtout Rafael Nadal en finale donc ce tournoi marque également le retour de Stan Wawrinka qu'on n'avait plus vu depuis l'Open 13 il jouera Steve Johnson au premier tour donc voilà ce que vous pouvez dire pour le tirage de Rome c'est vrai que les affiches sont peut-être un petit peu moins denses que celles qu'on a pu avoir à Madrid avoir à mon avis aura encore de nombreuses surprises bien évidemment Nadal reste le favori mais bon il va falloir qu'il rebondisse après son échec à Madrid donc on a hâte de voir ça en tout cas on te laisse profiter de la fin du tournoi de Madrid dans les commentaires n'hésite pas à nous donner ton pronostic à t'abonner à la chaîne et surtout à lâcher un énorme pouce bleu si tu as aimé la vidéo nous on se retrouve sur les réseaux sociaux et d'ici là porte toi bien allez ciao ciao tout le monde